Musique Le brossage des dents Allô! C'est la fée des dents qui parle et avec mes deux amis étudiantes en médecine, nous allons te montrer comment bien brosser tes dents. Pour commencer, tu dois choisir ta brosse à dents. Hum, celle-là est un peu grosse. Celle-là est vraiment mieux. Maintenant que tu choisis ta propre brosse à dents, tu vas aussi avoir besoin de la pâte à dents et de la soie d'embauche. Ça, tu peux demander à un adulte de t'aider pour la pâte à dents. Pour la pâte à dents, fais attention, il ne faut pas en mettre trop. Juste la grosseur d'un petit poids, ça va être assez. Maintenant, regarde bien le dragon, tu dois faire comme lui deux fois par jour. Il faut que la brosse nettoie toutes tes dents. Le truc, c'est d'aller de la gencive jusqu'au bout de tes dents. Tu dois faire en haut, en bas, des deux côtés, jusqu'aux dernières dents en arrière pendant deux minutes. Ça, c'est le temps de ta chanson préférée. N'oublie pas de bien cracher toute la pâte à dents qui reste dans ta bouche pour ne pas l'avaler. Qu'est-ce qui arrive quand on ne brosse pas nos dents? Il reste du microbe et de la nourriture sur nos dents et ça, ça fait du canne. La fin des dents, elle ne veut vraiment pas du canne. Alors, pour en avoir, il faut surtout brosser nos dents avant d'aller par deux dents et après avoir mangé des chocolats et des bonbons. C'est très important. Maintenant, tu es rendu un champignon pour te brosser les dents. Il ne faut juste pas que tu oublies de le faire deux fois par jour et deux côtés pendant deux minutes. La fin des dents a déjà hâte d'aller chercher ta dents, c'est qu'on a réuni!